Salut tout le monde, comment allez-vous ? Moi ça va bien, ça va même beaucoup mieux que samedi dernier, le samedi 6 janvier 2019. Que s'est-il passé le samedi 6 janvier 2019 ? Alors vous l'avez peut-être remarqué, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, mais j'ai eu une petite absence de YouTube entre le 4 et le 10 janvier. Et bien justement c'est à cause des événements du 6, le samedi 6 janvier 2019, le soir, je suis tombé malade en fait. Mais c'était un petit peu costaud quand même, puisque donc j'ai cumulé une vilaine gastro avec un malaise vagal, qui n'est pas très grave du tout, et quelques crises de panique, de tétanie, où j'avais les bras et les mains comme ça. Bref, tout ça est arrivé le samedi soir, au bout de quelques heures mon état ne s'était pas amélioré, du coup, boum, ambulance, enfin médecin, puis ambulance, puis hôpital, et donc remédecin, ce genre de truc. Donc c'était assez fatigant et assez désagréable, je dois dire. Je ne souhaite ça à personne, donc évidemment tout le monde a été très gentil, j'ai été chouchouté, merci donc encore une fois aux médecins qui s'étaient placés, aux ambulanciers, aux urgentistes, et à mes parents qui en veillaient sur moi pendant que j'étais allé par terre en mode... et même après, pendant ma convalescence. Tout ça pour vous dire que, bon après j'étais cloué au lit, parce que j'étais très fatigué déjà, ça avait été très fatigant pour mon organisme de subir tout ça, et je n'ai pas pu m'alimenter pendant, enfin, pas correctement en tout cas, pendant les 48 heures qui ont suivi, donc j'ai très très peu mangé, donc ce qui fait que j'étais très faible, et puis j'avais encore l'estomac un peu bizarre, il fallait que je me remette. Donc évidemment, je ne suis pas retourné en cours, c'est normal, et à côté, évidemment, j'ai totalement arrêté mes activités de vidéaste, parce que je ne pouvais rien faire, il fallait que je me repose, il fallait que je pense à ça, du coup, au bout de quelques jours, voilà, je me suis rétabli tranquillement, j'ai commencé à bien manger le jeudi, donc c'était le jeudi 10, là où j'ai repris les cours, et là où j'ai repris un petit peu mon activité de vidéaste, et donc, je suis encore un peu fatigué, quand même, ça m'a pas mal secoué, mais c'était pas grave du tout, c'était pas grave du tout, c'était juste une vilaine gastro, c'est juste que mon estomac était en mode panique totale, et bon, ben voilà, c'était pas très beau à voir, j'étais dans un sale état, et voilà, bon, sinon autrement, tout va bien, à l'hôpital, ils m'ont même fait une prise de sang, et les analyses sont très très bonnes, donc tout ça pour dire que c'était pas dangereux, je crois que pour le malaise, j'ai eu de la chance, parce que je me suis écroulé dans le couloir, sauf qu'entre ma chambre et les toilettes, il y a un long couloir, et en fait, si j'avais fait deux pas de plus par rapport à l'endroit où je me suis vraiment évanoui, et que j'étais tombé sur la gauche ou tombé sur la droite, et bien je tombais dans l'escalier, donc j'ai eu de la chance, mais pas vraiment, parce qu'en fait, je me suis quand même senti partir, c'est allé super vite pour le malaise, je me suis senti partir, et j'ai voulu me rattraper au mur, mais il y avait une porte, en fait, qui s'est ouverte, et là, boum, je suis tombé, ça fait un boucan pas possible, et je suis resté inconscient 10-15 secondes le temps que mes parents viennent me ramasser. Bref. C'était du sport, ce soir-là, j'ai fait peur à beaucoup de monde, mais encore une fois, c'était pas grave du tout, et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc évidemment, j'ai également manqué des cours, j'ai même raté quelques contrôles continus, donc j'ai des trucs à rattraper, bon après, janvier-février en plus, on va avoir pas mal de trucs à faire, pas mal de mini-projets à rendre, donc du code à terminer, des rapports à écrire, donc pour ma formation qui est donc l'ingénierie logicielle, pardon, donc je suis en Master 2, je le rappelle, et donc voilà, pas mal de choses à faire, puisqu'à partir de mars, les cours sont finis, on commence le stage. D'ailleurs, j'attends une réponse pour un stage, je croise les doigts, parce que c'est une boîte qui fait des jeux vidéo, en tout cas, c'est une boîte Rennaise, une start-up Rennaise, qui développe une console qui fait jeux de plateau, la fusion entre les jeux vidéo et les jeux de plateau, ça c'est formidable, il s'appelle Wizama, je vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux ce qu'ils font, c'est assez chouette. Ma sœur Lumi Spade et son compagnon avaient été les voir au Stunfest de Rennaise l'année dernière, et ils avaient même discuté avec les gars, et ils avaient trouvé le truc très sympa, ils avaient même testé la console, elle s'appelle Square One, donc une console qui a l'air sympathique, qui d'après ce que j'ai vu, va sortir en 2019, donc je croise les doigts, je croise les doigts, donc Wizama. Bon après, je tenterai ailleurs, c'est pas grave, mais je, voilà, si je pouvais bosser en tant que stagiaire dans une entreprise qui fait des jeux vidéo, oh purée, ce serait le pied, quoi. Donc croisez les doigts pour moi. Alors tout ça pour vous dire du coup que, voilà, avoir des trucs à rattraper au niveau des cours, enfin voilà, je vais m'y remettre tranquillement, sans trop me stresser, parce que j'ai pas envie de retomber malade, avec un autre truc, ou de me flinguer la santé tout court. Donc on y va tranquille, on y va pépère. Donc peut-être que j'aurai pas forcément le temps de publier aussi souvent que je le faisais avant. Et bon, ça, à chaque fois que je le dis, ça s'avère être faux, à chaque fois je m'arrange pour publier pas mal de vidéos, même quasiment tous les jours, comme d'habitude. Mais quand même, pour être raisonnable, j'ai décidé de mettre quelques séries entre parenthèses, et d'avancer quelques séries de façon bien, qu'on ait quand même quelques séries, qui a une bonne continuité. Donc par exemple, sur WW2K19, qui est le jeu qui rapporte, en tout cas qui fait le plus de vues, qui rapporte le plus de vues sur ma chaîne, évidemment je vais concentrer mes efforts sur ce jeu, et notamment sur le mode univers, avec ma Superstar, qui sera une espèce de mode carrière improvisée, un petit peu comme j'ai pu faire sur WW2K14. Je vais également continuer un tout petit peu la carrière de Jack Silverwood, qui va quand même, petit à petit, laisser sa place, à ce fameux mode univers, avec une seule Superstar, la mienne, qu'à vrai cœur. Aussi j'aimerais bien avancer Assassin's Creed Odyssey, quitte à faire des choses hors caméra, à faire quelques quêtes secondaires, ou même quelques collectes de matériaux, ce genre de choses, pour améliorer mon personnage, et ainsi faciliter un petit peu ma progression dans l'histoire principale, puisque j'aimerais bien me concentrer quand même sur l'histoire principale, le plus possible, dans les vidéos, même si ça peut être intéressant d'explorer quelques, on va dire, quelques quêtes secondaires, ou plutôt quelques activités secondaires, qui sont en quelque sorte, des gros secrets du jeu par exemple. Des espèces de missions importantes, qui donnent une super récompense, mais voilà, encore une fois, j'ai envie d'avancer de façon assez régulière, Assassin's Creed Odyssey, donc quand je dis ça, ça veut dire au moins un épisode tous les trois jours par exemple. Trois jours ça me paraît raisonnable, avec des épisodes de 30 à 45 minutes, ça me paraît là aussi assez raisonnable. Alors Spiro, la trilogie rééditée, j'aimerais bien l'avancer aussi quand même, donc peut-être qu'il sera un petit peu moins prioritaire par rapport à Assassin's Creed, qui lui-même sera un petit peu moins prioritaire par rapport à WW2K19, donc Spiro ce sera, si je peux, parce qu'en plus j'ai commencé un let's play sur le premier jeu réédité, et j'aimerais bien quand même le terminer, parce qu'en plus c'est pas un jeu qui est extrêmement long, donc ce serait un petit peu dommage de faire traîner les choses, parce qu'en plus c'est un jeu, c'est l'un des jeux de mon enfance, le premier Spiro, donc quand même, la version rééditée, je devrais quand même avancer super vite dessus, je le connais bien le jeu. Bon après, le 3 c'est aussi un jeu de mon enfance, et le Spiro 2, le deuxième Spiro je n'y ai jamais joué par contre, donc ça ce sera une découverte, donc peut-être qu'il y aura une petite pause entre le premier et le deuxième, mais oui, le premier Spiro de la trilogie rééditée, je voudrais le continuer un petit peu. Et en parallèle bien sûr, il y aura toujours de temps en temps, quand le contexte s'y prête, du WWE Supercard, je sais que beaucoup d'entre vous apprécient mes vidéos sur WWE Supercard, et ça me fait plaisir. D'ailleurs je prépare la prochaine, je prépare une pro pour la prochaine, une gothique pro, je vous laisse quelques surprises à ce niveau là, d'ailleurs j'ai pioché également une gothique récemment, qui n'est pas à l'origine de la pro, c'est la pro, elle, je l'ai chopée dans la boutique PVP, avec de la chance en plus. Bref, j'expliquerai ça lorsque le moment sera venu, et bien sûr il y aura quelques vidéos sur Tactical Monsters, qui est un petit jeu disponible sur mobile, mais également sur Steam, donc sur PC, avec ce jeu qui est un RPG tactique, et ce sont des vidéos qui ne sont pas vraiment sponsorisées, mais qui sont soutenues par le développeur du jeu, puisque je ne suis pas payé, mais j'ai été sollicité justement par un employé de Camex Games, le studio qui développe ce jeu là, pour faire des vidéos, pour que le jeu ait une plus grande visibilité, en tout cas aux yeux de la communauté française, francophone plus généralement, francophone. Et donc pour l'instant, cette personne là a beaucoup apprécié les deux vidéos que j'ai produites sur le jeu, et ça me fait plaisir, parce que je me suis bien appliqué à les produire, pour présenter un jeu quand même, quand on vous demande de vous présenter un jeu, pour justement qu'il y ait plus de visibilité, vous vous appliquez, donc c'est ce que j'ai fait, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, j'ai voulu m'adapter, mettre quelques séries entre parenthèses, donc du coup, Pourton Nights, Gwent Thronebreaker, Extreme of our Revenge, ce sont trois séries que j'aime beaucoup, elles sont toutes plus en moins entre parenthèses actuellement, donc là elles le sont de façon un petit peu plus officielle, donc Pourton Nights, c'est une série collaborative avec ma soeur Lumi Spade, et avec mon ami Vardonis, Gwent Thronebreaker, le mode solo de Gwent, j'ai pas trop eu le temps d'avancer, j'ai fait que deux épisodes sur le mode solo pour l'instant, le multijoueur, malheureusement, depuis la grosse mise à jour, depuis Gwent Homecoming, je ne m'y suis pas mis sérieusement, et c'est vraiment dommage, même si la communauté a été généralement déçue de Gwent Homecoming, j'ai vraiment envie de lui donner une chance, et de, voilà, d'explorer un petit peu, les, d'explorer un petit peu ce que, ce que je peux faire avec les decks, et avec les cartes, et bien sûr, Extreme for Revenge, c'est une série que j'aime beaucoup, désormais, vu que, on est au niveau global, une série légendaire, de plus de 160 épisodes, est-ce qu'elle a été publiée le 160 ? Je ne sais plus, bref, elle fera plus de 160 épisodes, mais, on la continuera, en temps voulu, voilà, tout ça pour vous dire que, voilà, je donne des ordres de priorité, pour pas jongler avec, trop de trucs à la fois, voilà, parce que d'un côté, il y a les études, de l'autre côté, il y a YouTube, et donc avec YouTube, il faut que je fasse des choix, pour avancer, de façon correcte, certaines séries, voilà, donc, fin de ce point là, et deuxième point, j'ai désormais, une page Tipeee, sur laquelle, vous pouvez me faire des dons, pour me soutenir directement, financièrement, alors, ce qui me gênait, déjà la première chose, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Et bien, pour avoir une source de revenus supplémentaire, pour compléter un petit peu les revenus, par rapport à mon activité de vidéaste, puisque dans un avenir, pas trop lointain j'espère, j'ai pour ambition, de renouveler mon matériel, puisque bon, niveau micro, j'ai ce micro casque, qui est très bien, mais bon, ce serait quand même pas mal, d'avoir un micro un petit peu plus, qui fasse un petit peu plus pro, un micro pour le bureau par exemple, un micro avec un pied, ou même un bras télescopique, voilà, un truc qui s'adapte parfaitement, à un boulot en studio, en quelque sorte, donc je pourrais avoir ça, pour mes vidéos sur mon PC fixe, ou même pourquoi pas sur console, après c'est peut-être pas si pratique que ça sur console, peut-être que le casque c'est plus pratique, bref, peut-être qu'avec le bras télescopique, c'est jouable, enfin bref, le micro, ça ça peut être pas mal, mais peut-être, plus prioritaire que ça, le boîtier d'acquisition vidéo, parce qu'en théorie, celui que j'ai actuellement, peut enregistrer en 1080p, mais il peut bugger, quand il enregistre en 1080p, donc c'est pas très prudent de faire ça, donc c'est pour ça que je reste en 720p, et en plus, pour les rendus en 720p, ça passe avec mon PC portable, qui commence à se faire vieux, à être fatigué, alors que les rendus en 1080p, je suis pas sûr qu'ils supportent très 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 bien, donc là aussi, le PC portable, c'est encore un truc, qu'il va falloir remplacer, dans les années à venir, bon je dis pas les mois, parce que je ne sais pas si ce sera possible, et bon encore une fois, il y a aussi l'histoire du stage, puisque si je trouve un stage rémunéré, bah il sera rémunéré forcément, puisque je dois faire un stage de 6 mois minimum, si je trouve un stage, forcément ça va beaucoup m'aider, et donc là ça va accélérer les choses, mais en tant que vidéaste, c'est vrai que ça peut être pas mal, d'avoir quelques revenus supplémentaires, donc Tipeee est là, mais vu que ça me dérangeait quand même, de vous demander, enfin de vous proposer de dépenser directement de l'argent, pour me soutenir, bah j'attendais un autre truc, j'ai créé un compte UTIP, donc qui permet également de recevoir des dons, mais sur UTIP, il y a un système qui permet de visionner des pubs, et ainsi de soutenir un créateur, sans dépenser le moins de 2 centimes, ça c'est vraiment un truc que je veux préserver, parce que je sais que vous pouvez pas tous le faire, peut-être que vous voulez pas tous le faire, parce qu'en plus il y a plein de vidéastes différents, et donc c'est quand même bien d'avoir ce genre de moyens, pour soutenir financièrement quelqu'un, sans dépenser un centime, et donc regarder des pubs volontairement sur UTIP, pour soutenir quelqu'un financièrement, je trouve que c'est un truc qui est super pratique, c'est un truc que je fais pour quelques créateurs notamment, en tant que spectateur, et donc une petite pub de 30 secondes, pour soutenir le créateur de 5 centimes, c'est pas mal, sauf qu'évidemment, entre le moment où on demande à devenir créateur UTIP, et le moment où c'est actif, il y a quelques semaines, il y a un délai assez important, donc c'est pas encore fait pour UTIP, mais il y a une nouvelle fonctionnalité sur Tipeee, qui ressemble beaucoup à cette histoire de pub, qu'on peut visionner, il faut que j'arrête de taper cette lampe, sur Tipeee, on peut désormais regarder des clips musicaux, et donc, on peut s'arrêter quand on veut, quand on regarde ces clips, toutes les 30 secondes de visionnage, un centime, est donné au créateur que vous avez choisi de soutenir, donc à chaque fois vous avez 3 clips différents, donc de 3 minutes à peu près, et chaque clip peut être visionné une fois par heure, donc ça fait 3 clips, qui chacun peuvent être visionnés 24 fois par jour, donc ça fait 72 visionnages potentiels, ça fait beaucoup quand même, mais donc qu'ainsi vous pouvez répartir des petits dons, de quelques centimes, pour quelques créateurs, les créateurs de votre choix, évidemment chaque jour, donc encore une fois, que ce soit pour donner directement, parce que si vous le voulez vraiment, et que vous le pouvez vraiment, j'ai pas vraiment de raison de vous en empêcher, donc que vous donniez directement de votre poche, de l'argent pour me soutenir financièrement, ou que vous regardiez des clips sur Tipeee, et peut-être même plus tard des pubs sur UTIP, je vous tiendrai au courant pour ça, évidemment c'est possible, et c'est grandement apprécié, alors pour les contreparties Tipeee, j'ai précisé sur ma page, que j'avais pas de vraies contreparties à vous offrir, à part des remerciements, et je pense que, au lieu de vous remercier à la fin d'une vidéo au pif, vu que je publie assez souvent des vidéos, c'est peut-être plus correct, si je produis une vidéo spéciale, pour vous remercier, genre je joue à un petit jeu comme ça, peut-être pas, voilà, n'importe quel jeu, même si c'est pas du WW19, un truc comme ça, bref, une petite série spéciale, pour remercier en quelque sorte, les donateurs, et ceux qui regardent, donc des clips musicaux sur Tipeee, voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, donc vous donnez de mes nouvelles, et vous expliquez un petit peu, les changements temporaires, que j'applique à la chaîne, et à ma façon de publier des vidéos, de poursuivre des séries, ou de les mettre entre parenthèses, au moins pour quelques temps, et aussi pour vous dire que du coup, j'ai une page Tipeee, voilà, donc pour des dons directs, ou du visionnage de clips, qui vous permet de me soutenir financièrement, sans regarder direct, enfin sans dépenser directement de l'argent, et pour YouTip, je vous tiens au courant, voilà, tout ça pour dire que c'était pour m'aider un petit peu, et pour m'aider à financer mon nouveau matériel, voilà, parce que bon, YouTip tout seul, c'est pas forcément super génial, d'autant plus que je suis encore attaché à un network, qui me sert pas à grand chose, j'ai un partenariat avec un network, qui est un partenariat avec YouTip, donc en fait l'argent généré par mes vidéos, passe par YouTip, qui prend un pourcentage, puis ça passe par mon network, qui reprend un pourcentage, et ça revient vers moi, donc c'est pas forcément génial, j'ai commencé les démarches, pour me séparer de mon network, c'est un partenariat qui me sert pas en fait, parce que je leur donne de l'argent pour rien, je nécessite quasiment jamais leur service, moi même ça fait très longtemps que j'ai pas du tout nécessité leur service, donc bon, je suis un peu coincé encore, jusqu'en 2020, donc c'est un petit peu dommage, j'ai entrepris les démarches, pour couper les ponts, et pour couper l'intermédiaire en fait, et avoir un lien directement avec YouTube, voilà, j'ai donc terminé avec cette vidéo d'information, on se quitte, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, cette fois-ci pour s'amuser, et non pas pour se donner des nouvelles, mais il fallait quand même le faire, parce que voilà, merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont souhaité un bon établissement sur Twitter, puisque j'avais prévenu assez tôt sur Twitter que j'étais très malade, et voilà, donc merci beaucoup les gens, je vous aime, bisous bisous, et euh, enfin bisous, est-ce que je suis encore contagieux ? Peut-être pas, peut-être pas, bon, faites attention à votre santé, voilà, quand les gens sont malades, lavez-vous bien les mains, faites attention à ce qu'ils ne vous respirent pas trop à la figure, parce que je ne vous souhaite pas ce que j'ai eu, non, vraiment, je ne vous souhaite pas, je ne vous souhaite pas, allez, encore une fois, bonne année 2019, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada